Alors aujourd'hui, il s'agit d'une session de présentation de déjà vu, je vais tâcher de vous présenter au mieux les fonctionnalités de notre produit. C'est donc un outil de traduction automatique qui est proposé maintenant sur le marché depuis 1993 et qui est d'ailleurs assez répandu au Québec, donc encore une fois je suis absolument ravi de pouvoir vous présenter l'outil aujourd'hui. J'en profiterai à la fin de la session qui va durer un bon 40 minutes, j'en profiterai pour vous rappeler le partenariat que Atril entretient avec l'OSTIAC, ce partenariat vous permet entre autres d'acquérir des licences déjà vues avec une remise de 20% en utilisant le code qui est attribué à l'association, je vous communiquerai tous ces éléments-là en fin de session. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer les fonctionnalités de base de l'outil, alors je sais que certains d'entre vous utilisent déjà l'outil, vous pourrez poser vos questions en fin de session, on va essayer de concentrer tout ça sur 40 minutes, ensuite on aura 20 minutes de questions réponses, vous pourrez me poser absolument toutes les questions que vous voulez, il suffira de les écrire dans la fenêtre de discussion ou de lever la main, une fonctionnalité de GoToWebinar permet de faire ça et je vous donnerai alors la parole si vous souhaitez parler plutôt que de l'écrire dans la fenêtre de discussion. Alors on va commencer dès à présent avec vraiment les fondamentaux, donc déjà vu est un outil de traduction, tout est intégré dans une interface unique, celle que vous avez maintenant sous les yeux. Pour travailler dans déjà vu, on procède généralement de la façon suivante, on considère qu'à chaque demande de traduction provenant d'un de vos clients, on va créer ce qu'on appelle un projet de traduction, un projet de traduction étant finalement une coquille vide dans laquelle on va importer les fichiers à traduire, ce projet va être relié aux bases de données, il y a deux types de bases de données dont on va parler, il y a la mémoire de traduction qui vraiment est un concordantien en quelque sorte, on va y stocker les segments ou les phrases que l'on a traduit, puis la base terminologique qui elle fonctionne plutôt comme un dictionnaire ou un glossaire, dans laquelle on va vraiment saisir la terminologie pointue qui est donc constituée d'un mot d'interme ou de quelques mots. Vous pouvez bien sûr si vous avez depuis des années accumulé de la terminologie dans un fichier Excel par exemple, convertir tout ça dans déjà vu. Je vais vous présenter la façon dont je travaille, qui alors n'engage que moi, voici mon dossier pour cette démo, vous voyez que j'ai un dossier TM et TB, donc pour Translation Memory and Term Base, donc mémoire de traduction et base terminologique, je vais stocker toutes mes mémoires de traduction et base terminologique dans ce dossier, ça me permettra de les retrouver plus facilement y compris depuis l'outil. Vous voyez en rouge, on a ce qu'on appelle une mémoire de traduction. En bleu, le cylindre bleu ici vient désigner une base terminologique ou un dictionnaire. Bien, ici je vais stocker mes projets de traduction dans ce dossier et pour chaque projet de traduction, je vais travailler généralement avec une hiérarchie de fichiers, une structure de fichiers similaire à celle-ci. Tout d'abord ici, je vais stocker les fichiers sourds, c'est-à-dire ceux qu'on m'a envoyés pour traduction. Alors, l'excellente nouvelle, c'est que dans Déjà Vu, on peut importer vraiment tout type de fichiers, ça va du PDF à tous les documents naturellement de la suite Microsoft Office, ça va aussi jusqu'au fichier InDesign, d'accord, et puis on peut ensuite traduire des fichiers XML, des fichiers HTML, toutes sortes de fichiers. Vraiment, il y a très peu de formats que vous ne pourrez pas importer dans Déjà Vu. Vous pouvez aussi travailler avec ceux de vos clients qui décident d'utiliser un autre outil de traduction. S'ils utilisent Trados ou MemoQ, vous pourrez sans problème importer les fichiers qu'ils vous envoient, les traduire dans Déjà Vu, puis les réexporter dans leur format initial avant de les renvoyer à votre client pour qu'il les réintègre dans leur outil. C'est important de le préciser. Donc c'est ici que j'enregistre mes fichiers sources. Ici, dans le sous-dossier projet, je vais stocker effectivement mon projet de traduction que je vais donc créer dans Déjà Vu pour chaque demande de traduction. C'est ici que je vais venir l'enregistrer. Et si le dossier est vide, ce ne sera bientôt plus le cas. Alors ici, dans ce sous-dossier qui va contenir les sous-projets ou les packages, on appelle ça comme on veut, si je collabore sur un projet donné avec un collègue ou si je fais appel à un relecteur par exemple, je vais pouvoir exporter mon projet ou le partager avec ce collaborateur. Je vais pouvoir lui envoyer un sous-projet au format Déjà Vu qui contiendrait par exemple la moitié de la charge de travail ou alors lui a envoyé simplement un fichier ou un bout de fichier. Je viendrai alors stocker ce package, comme on a tendance à l'appeler, dans ce dossier sub-project. Puis, une fois ce travail fait par mon collaborateur ou ma collaboratrice, je placerai le fichier reçu ici. Ça me permettrait de réimporter et de mettre à jour mon projet de traduction avec le fichier relu ou la traduction effectuée. Autant vous dire que si vous faites aussi de la gestion de projet, vous pouvez tout à fait utiliser Déjà Vu qui est un outil très performant à cet égard également. Et donc, vous pourrez comme ça échanger avec d'autres traducteurs, y compris avec qui utilisent d'autres outils de traduction. Ce n'est pas un problème. Enfin, une fois l'assurance qualité effectuée, une fois les vérifications faites, je vais venir exporter les fichiers traduits dans ce dossier pour la livraison finale. Déjà Vu fonctionne de la façon suivante. Vous importez un fichier à traduire, par exemple un document Word. Vous le traduisez dans Déjà Vu et lorsque vous le réexporterez, vos traductions viendront écraser le contenu du fichier source, la mise en page sera préservée, il n'y aura plus qu'à régler 2-3 choses éventuellement et encore. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que je vais procéder au cours de cette session. Je vais commencer dès à présent, on va traduire quelques fichiers dans Déjà Vu et je vais vous présenter un petit peu les fonctionnalités principales de l'outil. Voici donc Déjà Vu. C'est l'interface qui vous est proposée lorsque vous ouvrez le logiciel. Alors, pour créer un nouveau projet de traduction, je vais cliquer sur ce bouton, Nouveau projet. Vous verrez que l'outil est très intuitif, il n'y a pas trop de boutons, il n'y a pas trop de commandes, bien que l'outil soit très poussé. Et si vous débutez avec l'outil, vous verrez que vous avez des rappels à l'ordre un peu en permanence, ce qui vous permet de vous y retrouver. Là par exemple, on voit Créer un nouveau projet, cela vous permet d'importer et de stocker les fichiers à traduire, d'exploiter les mémoires de traduction et les bases terminologiques, et de proposer des fonctionnalités de traduction et de révision. Donc je clique sur ce bouton, et je vais pouvoir commencer mon travail dans Déjà Vu. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur Parcourir tout d'abord, pour enregistrer mon projet et lui donner un nom. Alors, comme je vous l'ai montré plus tôt, je vais aller dans ce dossier, Projet de traduction, Projet. Je vais donner un nom à ce projet, je vais l'appeler OSTiAC. Je clique sur Enregistrer, puis je clique sur Suivant. Bien, il est maintenant temps d'indiquer ici, en haut de la liste, la langue source de ce projet. Dans mon cas, ce sera de l'anglais. Je vais traduire depuis l'anglais, généralement du Royaume-Uni, vers le français. Hop, il y a plusieurs variétés régionales de chaque langue disponible dans Déjà Vu. Toutes les langues supportées par Windows sont prises en compte dans Déjà Vu, sans avoir besoin d'acheter un supplément pour pouvoir travailler avec plus de deux langues, par exemple. Donc, puisque aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir affaire à vous, je vais choisir le français du Canada. Une fois choisi dans la liste, je clique sur Ajouter. Naturellement, il y a énormément de langues disponibles dans Déjà Vu. Quand vous utiliserez Déjà Vu une ou deux fois, il viendra ensuite vous proposer les langues principalement utilisées en haut de la liste, ce qui sera beaucoup plus simple. Vous n'aurez pas à vous déplacer dans cette liste qui est très très longue. Bien, donc la langue source apparaît là-haut. La langue cible apparaît ici. Je peux cliquer sur Suivant. Par défaut, ici, l'onglet Mémoire de traduction est vide. Il est temps d'indiquer une mémoire de traduction à partir de laquelle je souhaite récupérer du contenu et que je souhaite également mettre à jour avec mes traductions. L'idée étant de ne plus jamais avoir à traduire deux fois la même chose. Bien, je vais donc cliquer sur Ajout de TM local. Pourquoi ? Parce que cette mémoire de traduction se trouve sur mon ordinateur. Je clique donc sur ce bouton. Je vais retourner dans le dossier que je vous ai montré plus tôt, dans l'onglet TM et TB, où je vais stocker toutes mes bases de données. Pour cette présentation, je vais utiliser cette mémoire de traduction. J'appuie donc sur Ouvrir. Vous voyez ici qu'il y a quelques options qui sont sélectionnées par défaut. Lecture, Écriture, Inversé. Je vais vous en parler rapidement. Le mode Lecture signifie que Déjà Vu va lire, va consulter les données présentes dans la mémoire de traduction que je viens de rattacher au projet. Vous allez pouvoir en profiter et baser vos traductions sur ce que contient cette mémoire de traduction. Le mode Écriture, quant à lui, va me permettre de mettre à jour la mémoire de traduction avec le travail que je suis en train de fournir. Enfin, le mode Inversé. Cela signifie que si hier, j'ai traduit du français vers l'anglais, ce qui dans mon cas ne serait pas une excellente idée, mais passons, eh bien, aujourd'hui, moi qui traduis de l'anglais vers le français, je vais pouvoir tirer parti des traductions que j'ai faites hier. Cette fonction est activée par défaut, vous n'avez rien à faire comme dans d'autres outils. C'est automatique. Rien ne vous empêche de créer une nouvelle mémoire de traduction. Je peux très bien utiliser cette mémoire de traduction comme une mémoire de référence, puis créer une nouvelle mémoire de traduction tout simplement en entrant le nom que je souhaite lui donner. Je peux créer une nouvelle mémoire de traduction. Je vais donc lui donner le nom de l'association OTIAC, sans S cette fois. Merci pour la remarque. On me l'a fait remarquer gentiment en début de présentation. J'appuie sur Ouvrir. Le fichier n'existe pas. Souhaitez-vous le créer ? Oui. Je dispose maintenant d'une mémoire de traduction qui est vierge et qui va pouvoir accueillir les traductions que je m'apprête à effectuer dans ce projet. Dans le cas où cette mémoire me servirait de référence uniquement et que je ne souhaite pas la mettre à jour, je peux très bien désactiver le mode écriture et choisir de ne mettre à jour que cette mémoire-là. C'était un détail. Cliquons sur Suivant et indiquons maintenant là où les bases terminologiques que nous souhaitons utiliser pour la traduction de ce projet. Je clique sur Ajout de TB local. Je vais sur l'onglet DVX3 à nouveau dans le dossier où je stocke mes bases de données et je vais choisir cette base terminologique. Les mêmes options sont disponibles et naturellement de la même façon je peux créer une nouvelle base terminologique à tout moment. Bien, j'appuie sur Suivant. Déjà vu me propose si je le souhaite ajouter un moteur de traduction automatique à ce projet. Donc je peux choisir parmi l'un de ces prestataires. Je ne vais pas parler de traduction automatique aujourd'hui. Je pense que le temps nous manquerait. Il s'agit juste d'une initiation à Déjà Vu. Mais sachez que voilà il est possible d'ajouter un moteur de traduction automatique à Déjà Vu qui viendra vous appuyer en complément de vos bases de données. Sachez que la traduction automatique n'aura jamais la priorité sur vos bases de données. C'est toujours le traducteur qui a le dernier mot et surtout ce sont vos données qui ont la priorité sur celles proposées par ces divers prestataires. J'appuie sur Suivant. Il est maintenant temps de sélectionner pour ce projet le nom du client ainsi que le domaine de spécialité pour ce projet. Alors rien d'obligatoire là-dedans. Ceci dit ceux d'entre vous qui disposez d'énormes mémoires de traduction savent qu'il peut être intéressant de soit créer une mémoire par client ou par domaine de spécialisation soit avoir effectivement une mémoire unique mais dans ce cas il vaudrait mieux quand même nomenclaturer un petit peu tout ça. J'entends par là que si je traduis pour l'OTIAC il est plutôt bon d'indiquer cet aspect-là. Alors comment faire ? J'ai cliqué sur ajouter et supprimer il y a une fonction code ici et une fonction nom. Vous pouvez entrer exactement la même chose dans les deux champs l'idée étant que lorsque vous traduirez dans déjà vu vous verrez cette information dans la fenêtre contextuelle celle du code et non pas le nom complet. Donc n'hésitez pas à ajouter un code qui soit lisible et compréhensible. J'ai cliqué sur ajouter j'appuie sur ok je peux maintenant indiquer à déjà vu que toutes les traductions que je m'apprête à effectuer dans ce projet sont pour le client au tiac. Et donc cet attribut accompagnera les traductions y compris dans le futur ce qui veut dire que si j'obtiens une correspondance de ma mémoire de traduction de ma base terminologique dans un projet futur je saurai dans quel contexte elle a été envoyée en mémoire. Même chose avec le domaine. Vous pouvez indiquer choisir dans cette liste le domaine qui convient à ce qu'on s'apprête à faire comme traduction. Ceci dit cette liste est tellement longue la nomenclature est tellement importante que je vous incite à cliquer sur ajouter supprimer et puis à créer votre propre nomenclature. Je pourrais par exemple créer l'attribut démo je peux maintenant le sélectionner dans la liste et donc voilà encore une fois toutes les traductions que j'enverrai en base de données seront accompagnées de ces attributs et ça me permettra plus tard de profiter de plus de contexte de savoir d'où proviennent les traductions. bien je clique sur suivant et maintenant il est temps d'aller chercher les fichiers sources autrement dit les fichiers que je dois traduire. Je vais donc cliquer sur ajouter le bouton qui se trouve ici et je vais tout simplement aller dans mon dossier fichiers sources et ici venir choisir le ou les fichiers que je souhaite traduire pour cette demande de traduction. Je vais importer ce fichier Word je vais importer ce PDF et je vais cliquer sur ouvrir. Je clique sur suivant et j'attends maintenant que Déjà Vu procède à l'import de ces fichiers. Bien le projet a été créé je clique sur fermer. Vous avez sous vos yeux l'interface de Déjà Vu donc lorsque nous travaillons dans un projet. Alors on va commencer par le commencement. Le ruban ici là-haut. Toutes les fonctionnalités de Déjà Vu ou Presque sont disponibles dans ce ruban qui est ensuite divisé en plusieurs onglets. Alors l'avantage c'est que les options sont groupées de manière cohérente de façon à ce que vous puissiez y accéder facilement. Ici nous avons tout ce qu'il y a trait au presse-papier puis au formatage du texte. Ici toutes les options liées à la traduction en tant que telle. Ici tout ce qui est lié à la navigation qui vous permet d'un segment à l'autre d'un certain type de segment à l'autre notamment dans les projets volumineux. Et voilà. Nous avons ensuite l'onglet projet dans lesquels nous allons effectivement pouvoir trouver plusieurs options comme l'analyse, la pré-traduction, l'envoi en mémoire de traduction du projet en entier une fois que tout est relu. Ce genre de choses. Nous allons aussi parler aujourd'hui de l'onglet révision où nous allons trouver les modules d'assurance qualité qui nous permettront de procéder à des vérifications de notre traduction. Naturellement tout ceci est personnalisable. l'onglet ici là-haut le ruban voulait-je dire pardon est entièrement personnalisable tout comme le reste de l'interface que je vais vous présenter maintenant. Donc ici au milieu de l'écran on voit la grille de traduction c'est-à-dire à gauche la source à traduire vous voyez qu'elle est segmentée c'est-à-dire que déjà vue a coupé le texte phrase par phrase. La plupart du temps la segmentation est en effet commandée par la ponctuation du fichier source. Naturellement je vais venir traduire ici dans la colonne de droite. En haut à droite nous voyons l'explorateur de projet qui quant à lui nous montre d'une part le nom du projet les fichiers contenus dans ce projet le nombre de mots ainsi que la progression de ma traduction. Ici en bas de l'interface nous voyons la fenêtre de prévisualisation c'est donc un coup d'œil sur le document que nous sommes en train de traduire. l'avantage étant que contrairement à d'autres outils cette fenêtre de prévisualisation est mise à jour en temps réel. Alors si je traduis cette phrase très rapidement quand je passe dans le segment suivant vous voyez qu'actuelle immédiatement la fenêtre est mise à jour. c'est donc vraiment très intéressant en termes de contexte en termes de formatage c'est vraiment un plus. Ici en bas à droite nous voyons ce qu'on appelle la fenêtre d'auto-search autrement dit toutes les correspondances qui vont provenir des bases de données rattachées au projet qu'il s'agisse de mémoire de traduction ou de bases terminologiques je m'en vais vous montrer ça tout de suite en ouvrant ce document le document Word que nous avons à traduire. Pour l'ouvrir rien de plus simple je double clique dessus actuellement je vois que le projet en entier est ouvert à savoir les deux documents les uns après les autres je peux naturellement ouvrir un des deux documents et me consacrer à celui-ci vous voyez que pour ce document pour ce premier segment j'ai un résultat en mémoire de traduction et donc il apparaît dans cette fenêtre d'auto-search dont je vous parlais plus tôt on voit que le code couleur ici est rouge cela signifie donc que cette correspondance provient de la mémoire de traduction je vais tâcher de trouver un segment contenant une entrée de la base terminologique vous voyez que ici l'entrée de la base terminologique software traduit par logiciel est indiqué en bleu le code couleur ici est bleu bien voici pour l'interface naturellement si cette interface si cet agencement ne vous convient pas particulièrement rien ne vous empêche de la personnaliser entièrement premièrement vous pouvez diminuer la taille du ruban ici en haut à droite il y a une petite flèche un petit bouton et quand on clique dessus le ruban disparaît je peux naturellement le faire apparaître simplement en cliquant sur une des étiquettes de ce dernier ensuite si la preview ne vous convient pas vous pouvez la sélectionner comme je viens de le faire et la placer n'importe où sur l'écran par exemple à gauche de l'interface de traduction vous pouvez tout à fait faire ça sans aucun problème et vous pouvez de manière générale entièrement personnaliser l'interface ça s'applique aussi à la grille de traduction en tant que telle vous voyez que par défaut nous traduisons horizontalement vous pouvez aussi traduire verticalement c'est à dire que vous allez venir insérer votre traduction sous le segment je peux vous montrer ça rapidement je vais aller sous fichier option affichage et je peux cliquer sur éditer les traductions dans une zone distincte sur la grille de traduction puis séparer la zone d'édition verticalement et ça donne ça ici j'ai mon contexte et ici en dessous de chaque segment je vais pouvoir venir traduire comme je le souhaite donc je vais m'arrêter là je vais rétablir l'interface par défaut d'ailleurs pour ce faire il me suffit d'aller sous l'onglet affichage et de cliquer rétablir la disposition des fenêtres mais rien ne vous empêche de à tout moment personnaliser l'interface comme bon vous semble je pense que c'est un point qui mérite d'être souligné on travaille plusieurs heures par jour sur ce genre d'outil pouvoir vraiment personnaliser son apparence est important bien lorsque nous créons un projet là vous voyez que c'est le cas c'est fait les fichiers sont importés nous pouvons commencer à traduire généralement il s'agit quand même de deviser et d'envoyer un bon un bon de commande au client pour faire ça sous l'onglet projet se trouve une fonction très intéressante qui s'appelle l'analyse je clique sur ce bouton je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui puisque je n'aurai pas le temps mais en cliquant simplement sur le bouton analyser vous allez voir que déjà vu va venir me proposer un compte rendu précis du projet que je m'apprête à traduire et donc ce compte rendu il est effectué en comparant le contenu de ce projet à ce qui se trouve en mémoire alors jetons un regard rapidement regardons la première ligne totale nous voyons que le projet contient 28 segments à traduire pour un total de 251 mots sur ces 251 mots on réalise que 41% d'entre eux à savoir 104 mots ne se trouvent pas en mémoire il n'y a aucune correspondance ce sont des segments que je vais devoir traduire entièrement et ensuite nous voyons ici différents types de correspondances alors parlons de chacune d'entre elles les correspondances garanties et correspondances exactes tout d'abord ce sont des correspondances à 100% cela signifie que ce que j'ai à traduire aujourd'hui le segment que je dois traduire aujourd'hui est en tout point similaire à un segment que j'ai déjà traduit dans le passé et qui se trouve dans la mémoire rattachée au projet c'est plutôt une excellente nouvelle naturellement il faudra les relire mais c'est du travail en moins la plupart du temps la différence entre correspondance garantie et correspondance exacte se situe au niveau du contexte la correspondance garantie vient en effet désigner une correspondance exacte dont le contexte est le même j'entends par là que le segment que j'ai à traduire aujourd'hui a donc une correspondance exacte en mémoire qui plus est il est entouré du même contexte que la dernière fois qu'il a été envoyé en mémoire ça me donne un indice supplémentaire quant à la fiabilité de cette correspondance ensuite nous avons les différentes correspondances approximatives qui sont réparties ici cela va de 50 à 74% jusqu'à 95-99% et bien voilà c'est simplement le taux de foisonnement le taux de reprise d'un segment par rapport à la mémoire donc là les segments ne seront pas en tout point similaires mais ils ont des similitudes dont l'ordre de grandeur varie en fonction de ces pourcentages avec cette analyse vous pouvez faire deux choses d'une part mettre en place votre emploi du temps vous savez désormais à peu près combien de temps vous allez travailler sur ce projet et ensuite vous allez pouvoir et bien voilà créer votre bon de commande à partir de cette analyse peut-être vous déciderez d'appliquer un tarif dégressif par exemple pour les correspondances approximatives je veux dire l'outil vous donne cette possibilité de vraiment voir clair sur le projet que nous nous apprêtons à traduire l'analyse peut donc être enregistrée en cliquant sur ce bouton ici on peut l'enregistrer au format HTML ou au format texte si on souhaite l'importer dans un logiciel de comptabilité par exemple voilà la prochaine étape généralement c'est la pré-traduction la pré-traduction vient précisément refléter les résultats de l'analyse dans la grille de traduction dans le projet de traduction je vais donc cliquer sur ce bouton qui se trouve juste à côté du bouton analyse je clique sur pré-traduire je ne vais pas rentrer dans toutes les options dès maintenant encore une fois nous n'avons pas énormément de temps devant nous je vais simplement cliquer sur ok laisser les options par défaut et voir ce qui se produit j'ai ici un petit récapitulatif 27 segments sources traités 4 segments avec une seule correspondance exacte et 12 segments avec une ou plusieurs correspondances approximatives je clique sur fermer et je vois désormais dans la grille de traduction les différents résultats apparaître alors vous voyez que différentes choses ont été insérées ce qui va me permettre de déterminer leur nature la nature de ces correspondances c'est ici au milieu cette colonne que nous appelons statut du segment vous voyez qu'ici nous avons un code couleur nous avons du vert foncé ici et vous voyez que si je place ma souris sur ce code couleur j'ai une explication il s'agit donc d'une correspondance exacte et dont le taux de conformité est de 100% je vois qui est l'utilisateur qui l'a envoyé en mémoire et à quelle date d'accord j'ai naturellement plus d'informations encore ici dans la fenêtre de l'autosurf dont je vous parlais plus tôt vous voyez qu'ici je vois le nom du client ici le sujet le domaine de spécialisation du projet à partir duquel cette correspondance a été envoyée en mémoire le nom du projet en question la date de la traduction le nom du document source l'utilisateur à nouveau qui a effectué cette traduction et la mémoire dans laquelle se trouve cette traduction ainsi que le taux de correspondance donc vous voyez que pour les correspondances exactes j'ai ici un statut où la barre de similarité est entièrement remplie avec un vert foncé cela signifie que nous avons affaire à une correspondance exacte ça contraste un petit peu avec le vert clair que nous voyons ici qui lui vient désigner une correspondance approximative vous voyez la barre n'est pas entièrement remplie c'est une correspondance approximative à 83% ici la barre est quasiment remplie pourtant elle est vert clair également c'est parce qu'il s'agit d'une correspondance approximative à 99% autrement dit la seule chose qui varie entre ce que j'ai à traduire aujourd'hui et ce que j'ai traduit dans le passé est le format ici c'est en italique et d'ailleurs déjà vu s'en est occupé lui-même voilà ce que fait un peu la pré-traduction en tout cas dans sa version la moins poussée la plus classique celle que j'ai effectuée pour vous aujourd'hui déjà vu va insérer toutes les correspondances exactes et approximatives dans la grille de traduction on peut aller plus loin je vais par exemple vous montrer ce segment vous voyez qu'il n'y a pas de correspondance approximative insérée déjà vu estime que par défaut sous 75% de conformité il ne va pas insérer la correspondance dans la grille de traduction si je relance une pré-traduction et que cette fois je clique sur assembler à partir de portions je clique sur cette option et que je relance la pré-traduction déjà vu va quand même venir m'insérer des éléments dans la grille de traduction vous voyez avec un statut de couleur complètement différent ici du bleu cela signifie effectivement que le segment contient des portions qui ont été insérées si vous regardez dans l'auto-search ici vous verrez qu'effectivement cette partie du segment flexible floating license system en anglais a déjà été traduite dans le passé par système flexible de licence flottante ce n'est pas suffisamment conforme à l'ensemble de la phrase que j'ai à traduire pour qu'on puisse parler de correspondance approximative néanmoins c'est pertinent pour la traduction de cette phrase par conséquent déjà vu l'a insérée et nous appelons ça l'assemblage déjà vu va en effet essayer de trouver autant de portions intéressantes pertinentes pour la traduction d'un segment donné et les insérer dans la grille de traduction vous voyez qu'il l'a également fait ici dans ce segment qui a le même code couleur à savoir le bleu foncé bien que ce segment source n'ait pas de correspondance exacte ou approximative dans la mémoire de traduction à nouveau on trouve une correspondance nous avons traduit dans le passé your team server package contains a pool of licenses et donc cette traduction de cette petite partie de la phrase a été insérée en grille de traduction avec ce code couleur alors je vais vous montrer autre chose que déjà vu peuvent faire au niveau de la pré-traduction et ça peut être effectivement très intéressant jetons un coup d'oeil à ce segment il s'agit d'une correspondance approximative vous voyez ici si vous regardez dans l'auto search que vous pouvez redimensionner à loisir vous voyez ici que déjà vu vous montre vous signifie la différence entre ce que nous avons à traduire aujourd'hui et ce que nous avons traduit dans le passé qui se trouve en mémoire et il s'agit d'un terme aujourd'hui nous avons peu ou prou le même segment à traduire à ceci près que système a été remplacé par software d'accord nous devons donc adapter la traduction je peux le faire manuellement en sélectionnant ici système puis en tapant logiciel ou programme selon ce qu'on en souhaite comme traduction ou je peux procéder autrement lors de la pré-traduction je peux demander à déjà vu de réparer les correspondances approximatives alors ça ne marche pas à tous les coups mais déjà vu va dans la mesure du possible grâce à une technologie qui n'existe d'ailleurs que dans déjà vu essayer de déterminer quelle est la nouvelle traduction il va donc sélectionner la correspondance approximative identifier la différence comme il vous le montre ici d'accord en bleu il y a ce qui est nouveau puis en rouge et barré ce qui doit disparaître ce qui doit être adapté et donc déjà vu va essayer de faire ce travail pour nous j'appuie sur ok et regardez ce qui se passe j'ai un nouveau statut ici qui apparaît vous voyez c'est toujours une correspondance approximative avec un verre clair mais on voit des petits outils qui viennent nous signifier que déjà vu a essayé de réparer cette correspondance approximative et pour le coup il a plutôt bien fait son travail alors regardons ce qui se passe dans ce segment de plus près donc comme nous l'avons dit précédemment software vient remplacer système or si nous regardons ce qui se passe dans l'autosearch nous voyons que précisément software est traduit par logiciel dans ma base terminologique déjà vu à donc remplacer système dans la cible par logiciel qui se trouve en base terminologique il est venu nous le signifier grâce à ce statut et si je place ma souris dessus le message suivant apparaît réparer avec base terminologique donc vous lisez tous le français vous pouvez constater qu'il s'agit effectivement d'une traduction très correcte que je peux valider si je le souhaite je peux rajouter l'espace incécable avant le point d'exclamation puis confirmer le segment alors confirmer le segment qu'est-ce que ça veut dire en faisant ça je vais dire à déjà vu que ce segment est traduit le segment va donc être marqué comme traduit c'est la première chose ensuite le pourcentage de progression qui est visible ici dans l'explorateur de projet va être mis à jour parce qu'un nouveau segment a été traduit ensuite ce segment source et sa traduction en cible vont être envoyés en mémoire de traduction pour être stockés indéfiniment et enfin dans le même temps déjà vu va vérifier la qualité de la traduction grâce à son module d'assurance qualité il va s'assurer que les chiffres sont bons et il va s'assurer que la terminologie telle qu'on la voit ici dans la base terminologique a été respectée lors de ma traduction si ça n'était pas le cas j'obtiendrai alors un message d'erreur que je peux ignorer naturellement mais dont je peux aussi me servir pour vraiment proposer une traduction qui soit en cohérence avec la terminologie que j'ai élaborée alors comment valider un segment on appuie sur contrôle et la flèche du bas c'est le seul raccourci que je vous conseille de retenir à l'issue de cette première formation on appuie sur contrôle flèche du bas et voilà ce qui se produit le segment est marqué comme traduit avec cette encoche et déjà vu c'est placé dans le segment suivant je voudrais vous montrer quelque chose je vide le segment suivant et puis je vais retourner dans le segment que je viens de traduire et le confirmer à nouveau en plus de ce dont je vous ai parlé précédemment à savoir confirmation de la traduction envoi en mémoire et exécution de l'assurance qualité lorsque je confirme un segment déjà vu va si possible nous proposer une traduction pour le segment qui suit ici il y avait une correspondance approximative elle a donc été insérée dans la grille de traduction d'accord donc ça le module de pré-traduction avec pourquoi pas la réparation des correspondances approximatives qui est quand même une technologie très intéressante notamment si vous avez beaucoup de terminologie dans vos glossaires elle sera encore plus efficace bien que comme nous pouvons le voir ici dans ce segment là pardonnez-moi même sans entrer dans la base terminologique déjà vu parvient à réparer des segments ici vous voyez que nous devons traduire it's never been so easy to manage licenses both for your users and for you dans le passé nous avons traduit à peu de choses près à très peu de choses près la même phrase à ceci près que easy n'était pas dans la source à la place nous avions simple nous avons donc traduit gérer les licences n'a jamais été aussi simple pour vous comme pour vos utilisateurs mais aujourd'hui il faut remplacer simple par la traduction de easy et regardez ici ce qui se passe dans la cible facile a été inséré automatiquement pourquoi ? parce que même sans base terminologique déjà vu va aller piocher dans la mémoire de traduction comme un concordancier et essayer d'établir quelle est la traduction de ce mot en l'occurrence easy j'en profite pour vous montrer une fonctionnalité très intéressante de déjà vu si je sélectionne un mot que je fais un clic droit et que je clique sur scanner la mémoire de traduction déjà vu va nous montrer toutes les entrées correspondantes dans la mémoire de traduction autrement dit j'ai ici sous les yeux 6 segments dans la mémoire qui contiennent le mot easy or vous voyez qu'à chaque fois dans la cible nous trouvons le mot facile c'est comme ça que déjà vu grâce à un algorithme parvient à déterminer que la traduction de easy est très probablement facile et c'est comme ça qu'il l'a inséré ici pour nous donc là aussi rien n'empêche après un rapide contrôle de confirmer mon segment en cliquant sur contrôle flèche du bas si je retourne sur ce segment vous voyez que j'ai désormais une correspondance exacte puisque je viens de confirmer ce segment bien puisque nous sommes dans la traduction pure je voudrais aussi vous parler d'une autre technologie mise en place dans déjà vu et qui peut s'avérer vraiment vraiment très intéressante et très pertinente pour nous qui sommes traducteurs c'est l'écriture automatique alors j'imagine que vous avez déjà vu ce genre de module notamment si vous utilisez Microsoft Excel ou parfois l'outil vient vous suggérer du texte lorsque vous le saisissez ici la différence c'est qu'il ne va pas nécessairement utiliser du texte que vous auriez rentré plus haut dans le projet mais il va se baser sur ce qui se trouve en mémoire de traduction je m'apprête à traduire ce segment donc qui commence par the project manager vous voyez que j'ai rien en mémoire rien en base terminologique qui soit visible ici néanmoins si je commence ma phrase et que je m'apprête donc à taper le chef de projet regardez ici ce qui apparaît le chef de projet peut je vais donc aller la chercher et l'entrée en appuyant sur entrée précisément le chef de projet peut utiliser son système flexible de licence flottante et tirer partie de son pool de licence qui à nouveau apparaît ici alors je viens de vous parler de la réparation des correspondances approximatives ici le même phénomène est à l'oeuvre déjà vu analyse en permanence le contenu source y compris à l'échelle des mots et des termes et vous propose ce qu'il pense être la traduction de ces mots donc à fur et à mesure que vous tapez il va venir vous suggérer des traductions qui ne sont pas juste bêtes et méchantes il y a vraiment un travail de recherche en arrière plan qui peut vraiment s'avérer très 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 efficace on traduit vraiment beaucoup plus vite et plus important encore on reste cohérent je veux dire par là que si dans le passé on a traduit project manager par chef de projet et non pas par gestionnaire de projet et bien ce module d'écriture automatique va nous aider à rester cohérent au fil du temps donc c'est vraiment un avantage dont je vous invite à tirer parti une fois cette traduction effectuée je clique sur contrôle flèche du bas et me voilà dans le dernier segment ici ce n'est pas vraiment à traduire on pourrait se demander si cette adresse web doit être localisée si on n'est pas sûr de la réponse on peut très bien laisser un commentaire pour laisser un commentaire nous allons faire un clic droit dans la grille de traduction aller sur commentaire modifier le commentaire et poser la question au client tout simplement cette url doit-elle être localisée ce sera effectivement peut-être une url différente pour les lecteurs français j'appuie sur appliquer et vous voyez que ce point d'exclamation violet vient indiquer que j'ai laissé un commentaire en attendant je vais copier la source dans la cible en appuyant sur F5 qui me permet donc de copier la source dans la cible je vais donc rapidement terminer le contrôle de ce fichier alors ici offrez-vous à vos équipes la possibilité de donner le meilleur très bien je vais supprimer le point final ici puis confirmer le segment découvrez les nouvelles fonctionnalités du Team Server alors Team Server est-ce que ça doit être traduit est-ce que ça doit rester comme tel si c'est un nom de marque je ne suis pas certain ce que je peux faire c'est sélectionner Team Server faire un clic droit à nouveau pour scanner la mémoire de traduction et ici je vais voir notamment en cliquant sur scan étendu qui va me permettre d'aller encore plus loin dans la mémoire de traduction je vais voir comment j'ai traduit Team Server dans le passé il se trouve que je l'ai laissé tel quel je me souviens avoir effectivement maintenant demandé au client s'il fallait le traduire ou non il m'a dit que c'était une marque déposée que nous le conservions tel quel ce que je peux faire pour vraiment à l'avenir être sûr de ne pas me tromper c'est de sélectionner le terme dans la source sélectionner son équivalent dans la cible et cliquer sur ajouter à la base terminologique ou simplement appuyer sur F11 et lorsque je clique sur ce bouton vous voyez que les attributs sont également rattachés à la base terminologique donc le sujet c'est démo le client c'est OTIAC j'ai ici le contexte dans lequel a été envoyé cette entrée terminologique j'appuie sur ajouter et vous voyez que maintenant cette entrée est disponible dans la base terminologique très bien je vais poursuivre ma traduction confirmer ce segment ici déjà vu a automatiquement pris en charge le formatage je suis bien en italique tout va bien je peux confirmer le segment et passer au segment suivant même chose ici et puis ici je vais devoir adapter la traduction puisqu'il s'agit uniquement d'un segment assemblé alors je vais laisser une fois de volontairement votre pack comprend un pool de licences que vous pouvez attribuer et contrôler très facilement en temps réel bien je confirme le segment et regardez ce qui se produit nous parlions de l'assurance qualité plutôt je viens de confirmer ce segment et cette fois déjà vu je ne l'ai pas envoyé en mémoire vous voyez que ici je ne vois pas ma traduction apparaître en mémoire et je ne suis pas passé au segment suivant plutôt je vois apparaître ici un point d'exclamation rouge qui vient me signifier que quelque chose potentiellement il y a un problème dans la traduction alors je place ma souris dessus et j'obtiens le message d'erreur suivant terminologie incohérente selon la base terminologique team server devrait être traduit par team server or team server est absent de ma traduction à l'heure actuelle je vais donc réparer cette erreur alors je vous dis tout de suite si c'était un choix délibéré de ne pas répéter le même terme en permanence il me suffirait de confirmer le segment à nouveau ctrl flèche du bas donc pour ignorer cet avertissement et envoyer le segment en mémoire et passer au segment suivant toutefois je considère que c'est une bonne remarque et je vais donc venir insérer ici team server alors je peux le taper le saisir à la main ou vous voyez ici que team server est en base terminologique donc si je double clique dessus je vais l'insérer dans la grille de traduction je peux également l'insérer de la façon suivante vous voyez que l'entrée team server qui apparaît ici dans la base terminologique comporte le numéro 2 je peux donc appuyer sur ctrl 2 pour insérer l'entrée correspondante bien je confirme mon segment à nouveau et cette fois tout va bien il a été envoyé en mémoire il est confirmé et je peux continuer la relecture de ce projet alors cela me semble être une bonne traduction je poursuis ici en dépit du fait qu'il s'agit d'une correspondance approximative la traduction est correcte je valide quels avantages pour vous je vais simplement rajouter l'espace insécable avant le point d'exclamation puis supprimer ces trois points inutiles je confirme le segment cette correspondance exacte est correcte là encore je vais simplement rajouter l'espace insécable qui n'était pas en mémoire comme ça la prochaine fois que j'ai une correspondance similaire l'espace insécable sera inséré visualiser en temps réel le statut de votre pool de licence c'est correct nous l'avons vu plus tôt ces deux segments sont corrects grâce à la réparation effectuée par déjà vu je poursuis plus besoin de vous soucier de la qualité de votre traduction désormais alors je n'irai pas jusque là mais ici on voit que dans la source on ne parle pas de quality mais de consistency je vais simplement donc remplacer qualité par cohérence confirmer le segment et ici venir relire cette correspondance que déjà vu a tenté de réparer mais cette fois il n'y est pas parvenu donc il faut simplement que j'ajoute votre équipe ici suivi d'un point d'interrogation je confirme le segment et voilà mon projet traduit mon projet pardon en tout cas ce fichier là est traduit bien je m'apprête donc ce que je souhaite faire désormais c'est livrer mon client vous avez remarqué que je n'ai rien enregistré au cours de la création de ce projet au cours de ma traduction nous n'avons pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit lorsque nous travaillons dans déjà vu tout est enregistré en temps réel autrement dit si j'avais eu le malheur de connaître une coupure de courant au cours de la formation j'aurais redémarré mon ordinateur j'aurais retrouvé le projet exactement dans le même état sans perte de traduction je vais désormais simplement faire un clic droit sur le fichier ici dans l'explorateur de projet et cliquer sur exporter en faisant ça je vais venir indiquer l'emplacement où je souhaite exporter ce fichier donc ma traduction le fichier livrable que je souhaite envoyer au client et ici puisque j'ai laissé un commentaire qui est adressé au client je ne sais pas si vous vous souvenez sur le lien vers une page web dont je me demande s'il faut qu'il soit localisé je vais cliquer sur exporter les commentaires en tant que commentaire office j'appuie donc sur ok déjà vu me signale la chose suivante il manque des espaces à la fin de certains segments souhaitez-vous que déjà vu les ajoute automatiquement et bien dans ce cas là je dis oui ça m'évitera d'avoir deux phrases qui se suivent sans espace entre les deux et je vais venir ouvrir mon fichier ici dans le sous-dossier que déjà vu a créé et qui porte le nom de la langue cible fr pour français ca pour canada le document word se trouve ici je l'ouvre et voilà ce que j'obtiens la mise en page est absolument respectée les différentes couleurs les différents formats tout est conservé et on voit effectivement que le commentaire que j'ai laissé ici et bien sera visible chez mon client il pourra donc me répondre et je pourrai donc adapter le lien si c'est nécessaire ou pas voilà ça fait déjà 45 minutes que je vous montre ces fonctionnalités j'espère que c'est clair pour vous il nous reste donc un petit peu de temps et j'aimerais profiter de ce temps pour que vraiment vous me posiez toutes les questions qui puissent vous passer par la tête n'hésitez absolument pas nous avons un bon quart d'heure mais j'hésiterai absolument pas à rester avec vous un peu plus longtemps s'il le faut ce sera avec plaisir donc n'hésitez pas soit à écrire vos questions soit à lever la main avec la petite fonctionnalité qui est disponible dans la fenêtre de GoToWebinar et à me poser toutes les questions que vous avez je vous attends première question par Stéphanie merci beaucoup Stéphanie très bonne question d'ailleurs qui me demande s'il est possible d'automatiser toutes ces fonctions de création de projet vous vous rappelez pour ceux d'entre vous qui étaient là au tout début de session nous avons ce projet de traduction que nous voyons désormais devant nous nous l'avons créé point par point étape après étape effectivement il y a plusieurs étapes il faut donner un nom au projet sélectionner les mémoires de traduction puis les options les paramétrages etc naturellement tout ceci peut être sauvegardé automatisé et pour ce faire nous allons aller sous l'onglet projet du ruban et cliquer sur enregistrer ce projet en tant que modèle c'est ce bouton ici que vous voyez je clique dessus j'appuie sur enregistrer ici je donne un nom au modèle de projet je corrige je corrige ma coquille et donc c'est de l'anglais UK vers le français du Canada j'appuie sur OK et vous voyez que tout le paramétrage du projet a été sauvegardé alors c'est bien gentil tout ça mais je vais plutôt vous montrer en quoi ça consiste précisément imaginons que voilà ma journée est finie j'ai terminé ma traduction elle a été envoyée au client et ce client est content de mon travail j'espère et il me renvoie donc d'autres demandes de traduction le lendemain ou la semaine suivante plutôt que de recréer un projet en tout point similaire du début je vais aller sous fichier nouveau projet cette fois je vais cliquer sur projet basé sur modèle la liste des modèles que j'ai créé apparaît dans cette fenêtre c'est celui-ci qui m'intéresse OTIAC UK Canada je clique donc sur suivant une fois qu'il est sélectionné je vais simplement indiquer l'endroit où je souhaite l'enregistrer je clique sur suivant je précise où se trouve le fichier source que je dois traduire j'appuie sur suivant et c'est terminé autrement dit ça prend 10 secondes le projet s'ouvre et je peux commencer ma traduction sachant que toutes les mémoires de traduction que j'avais indiquées plus tôt ainsi que leurs paramétrages les attributs de client de domaine de spécialisation ce genre de choses tout ça est en place voilà je suis prêt à travailler voilà comment automatiser la création du projet alors Hélène nous demande quelques précisions sur la fonction lexique alors c'est une très bonne question et le lexique est à mes yeux un outil vraiment intéressant je n'en ai pas parlé puisque ce n'est pas nécessairement une base de l'outil mais je me trompe peut-être sur ce sujet d'ailleurs je devrais peut-être en parler quasiment systématiquement alors revenons au projet précédent que je vais donc trouver sous fichier récent en allant sous l'onglet fichier du menu c'est celui-ci donc ce projet que je suis en train de traduire il est comme nous l'avons évoqué plus tôt rattaché à des mémoires de traduction et des bases terminologiques bien pour le coup la base terminologique que j'utilise est d'ordre plutôt général elle concerne le marketing en général et elle n'est peut-être pas tout à fait adaptée aux prérequis aux exigences du client pour lequel j'effectue ma traduction actuellement alors je vais vous expliquer ça plus clairement prenons l'exemple de ce segment on voit que dans ma base terminologique software est traduit par logiciel or il se trouve que ce client a des a des a des précisions a vraiment des exigences particulières enfin pas particulières d'ailleurs mais software doit être traduit par programme c'est une exigence de sa part bien dans ce cas là je peux ajouter naturellement software traduit par programme je peux ajouter ça dans la base terminologique simplement voilà j'ai désormais les deux entrées dans la base terminologique rien ne me permet vraiment de savoir laquelle est prioritaire surtout sur un projet très très long avec énormément de terminologie j'ai besoin de prioriser un petit peu les ressources le lexique est là pour ça le lexique est un glossaire lui aussi qui peut contenir des donc de la terminologie ou des bouts de phrase des segments qui va avoir la priorité sur toutes les bases de données rattachées au projet le lexique a la priorité sur vos mémoires de traduction et vos bases terminologiques autrement dit on va ajouter dans le lexique les souhaits du client c'est un cas pratique si le client vous communique une liste terminologique ou que vous avez validé avec ce client un ensemble de termes je vous incite à les importer dans le lexique alors pour créer un lexique nous allons sous l'onglet lexique du projet et nous cliquons sur le bouton créer un lexique je clique sur ok je ne vais pas rentrer dans ces options aujourd'hui nous n'aurons pas le temps hélas mais ça permet d'extraire de la terminologie et vous voyez que le lexique apparaît ici dans le projet en tant que tel au dessus des fichiers sources ça signifie bien que le lexique est une ressource propre à un projet et qu'elle a la priorité c'est vers le lexique que l'on doit se tourner en priorité et avant la mémoire de traduction ou la base terminologique je vais double cliquer dessus pour ouvrir voir ce qu'il y a dedans puisque moi personnellement à ce stade je n'ai rien mis dedans voilà ce que j'ai sous les yeux tout un ensemble de mots plus ou moins intéressants qui sont en fait extraits du projet de traduction sur lequel je travaille actuellement donc en plus de la possibilité d'importer ou d'ajouter une terminologie que je souhaite utiliser pour ce projet je vais pouvoir aussi utiliser cette extraction pour travailler sur la terminologie en amont bon autant vous dire que ce genre de segment ce n'est pas très intéressant déjà vu à procéder à une extraction statistique en nous proposant ici les termes les groupes de mots qui reviennent le plus souvent to manage par exemple ça peut être intéressant de décider à ce stade au stade vraiment avant la traduction de la façon dont je vais le traduire de façon à rester cohérent dans ma traduction tout au long du projet donc je peux parcourir le lexique rapidement et travailler un petit peu sur la terminologie y compris à ce stade par exemple nous avons ici license pool le client a été très clair ou alors j'ai enquêté j'ai consulté différents portails terminologiques et il se trouve que dans le domaine dans lequel je traduis actuellement et bien on parle de pool de licence et juste en ayant rempli ce segment là si désormais je retourne sur mon projet et que je vais dans un segment où se trouve pool de licence alors license pool où est-ce que je vais le trouver j'ai oublié de le confirmer ça y est voilà vous voyez qu'il apparaît ici license pool se trouve dans la source et il apparaît donc ici dans le lexique vous voyez avec un code couleur différent ici blanc et donc vraiment si je le traduis différemment je vais avoir un avertissement terminologique vous voyez license pool apparaît désormais en rouge et je dois le traduire par pool de licence et il va avoir la priorité sur la base terminologique comme je l'ai dit autrement dit si je vais dans ce segment que j'ajoute software et programme donc pour ajouter un mot dans le lexique ou un groupe de mots je vais sur l'onglet accueil et je clique sur ajouter au lexique vous voyez que maintenant il apparaît si par mes gardes j'ai inséré le logiciel et que je valide le segment en dépit du fait que le logiciel se trouve dans la base terminologique je vais obtenir un avertissement parce que voilà encore une fois selon le lexique software devrait être traduit par programme donc voilà ce que je peux vous dire sur le lexique rapidement sachant que si vous travaillez une extraction terminologique dans ce lexique si vous entrez de la terminologie importante pour un client ou pour un projet donné vous pourrez exporter ce lexique en cliquant sur ce bouton au format texte ou excel et le réutiliser à tout moment dans un autre projet nous avons également parlé des modèles de projet il y a quelques minutes sachez que lorsque vous enregistrez un modèle de projet qui contient un lexique ce lexique sera sauvegardé dans ce modèle de projet autrement dit il sera disponible directement la prochaine fois que vous créerez un projet basé sur ce modèle voilà j'espère avoir répondu à votre question sur le lexique je vais regarder s'il y a d'autres questions qui ont été posées entre temps alors Stéphanie à nouveau qui revient sur le fait qu'effectivement j'ai mentionné le fait que le format PDF était pris en charge par Déjà Vu et qui se demandait comment Déjà Vu gérer les images alors j'ai omis de préciser quelque chose de très 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 important Déjà Vu va prendre en charge les PDF s'ils ne sont pas scannés pour un document scanné Déjà Vu ne pourra rien faire alors je sais qu'il existe d'autres outils sur le marché qui peuvent importer des PDF scannés ou des photocopies toutefois les résultats sont quand même assez mauvais nous avons préféré proposer un module PDF fiable qui s'occupe donc des PDF qui sont imprimables qui ne sont pas des PDF scannés sur lesquels on peut sélectionner le texte je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle en ouvrant le fichier que j'ai importé dans ce projet voilà ce genre de PDF vous voyez où je peux sélectionner le texte et donc Déjà Vu va faire vraiment du mieux qu'il peut pour extraire ce texte et vous proposer un document traduit j'ai ici une image pour répondre à votre question sur laquelle il est écrit Déjà Vu X3 c'est vraiment une image Déjà Vu ne pourra par conséquent pas extraire le texte il faudra passer par un outil tiers il y en a de nombreux sur le marché et qui font ça vraiment très bien c'est leur coeur de métier à titre personnel je vous incite pour les PDF non éditables à vous tourner vers ce genre d'outils voilà ce que je pouvais vous dire sur le filtre PDF alors retour aux questions alors c'est embêtant je ne les vois plus pardonnez moi je vais les retrouver tout de suite alors Anne-Marie Messa bonjour chère Anne-Marie nous demande d'évoquer les options de pourcentage de la mémoire de traduction et de parler du DeepMiner alors j'ai parlé du DeepMiner tout à l'heure à l'étape de la pré-traduction tous les segments que vous voyez ici et qui ont cette icône avec les petits outils qui viennent nous signifier que déjà vu à effectuer un travail de réparation ça repose donc sur une technologie qui a un nom et qui s'appelle le DeepMiner comme je vous le disais c'est cette technologie il s'agit d'un algorithme très poussé qui va permettre à déjà vu de deviner dans certains cas la traduction la correction nécessaire à apporter pour qu'une correspondance approximative devienne une bonne traduction et donc pour parvenir à ce résultat déjà vu se base sur la base terminologique ou le lexique et s'il n'y a pas d'élément intéressant dans ces deux glossaires déjà vu va aller voir ce qui se passe dans la mémoire de traduction c'est à dire qu'il va rechercher les occurrences d'un mot ou d'un groupe de mots essayer de déterminer leur traduction à partir d'une analyse statistique et les insérer dans la grille c'est ce qui nous a permis ici d'obtenir un résultat tout à fait excellent pour le coup où déjà vu a deviné la traduction de software bien tout à l'heure lors de la pré-traduction nous avons vu que déjà vu n'insérer pas de correspondance si elle se trouve sous le seuil des 75% de taux de correspondance vous pouvez ça c'est le réglage par défaut vous pouvez effectivement abaisser ce réglage ou le monter ça dépend des cas en vous rendant sous fichier option traduction et vous voyez que moi qui fais plutôt de la traduction technique j'ai descendu le score minimum pour que déjà vu considère qu'une correspondance soit une correspondance approximative à 60% pourquoi ? parce que ça me permet d'obtenir quand même plus de suggestions et de voir plus d'éléments dans la fenêtre d'autosearch visible ici sur la droite naturellement ça va dépendre de ce que vous traduisez de vos préférences également si vous commencez avec l'outil et que vos mémoires de traduction ne sont pas nécessairement gigantesques il peut être intéressant de baisser ce score à 60% bien que ce soit un exemple peut-être un peu bas c'est ce que j'utilise moi mais j'ai aussi mes habitudes avec le logiciel libre à vous de choisir votre score pendant que nous parlons de ça j'ai aussi fait la même chose pour la base terminologique par défaut la recherche de correspondance terminologique approximative n'est pas activée dans déjà vu je vous conseille vraiment pour le coup d'activer cette option et de descendre le score minimum là aussi à 60 ou même à 50% pour la terminologie pourquoi ? parce qu'en faisant ça déjà vous allez vraiment récupérer beaucoup plus de terminologie dans la fenêtre de recherche automatique prenons un exemple tout simple imaginons que j'ai licence je vais m'en occuper tout de suite d'ailleurs je vais envoyer licence au singulier dans le lexique vous voyez je fais ça dans la source dans la cible je ne sélectionne pas le S et j'envoie ça dans le lexique en faisant un clic droit j'aurais aussi pu cliquer sur F10 ou comme je l'ai fait tout à l'heure me rendre sous l'onglet accueil du projet et cliquer sur ajouter au lexique pardon je dis une bêtise je vais l'ajouter en base terminologique pardonnez-moi puisque j'ai en activé la correspondance approximative pour la base terminologique donc je recommence clique droit ajouter à la base terminologique je vais le faire à partir de ce bouton et par défaut dans un cas classique si j'avais licence au singulier dans la base terminologique licence au pluriel ne permettrait pas d'avoir cette suggestion dans la fenêtre de recherche automatique et en ayant abaissé le pourcentage de correspondance au niveau de la terminologie et en ayant activé cette option de la recherche terminologique approximative j'obtiens des suggestions même si la correspondance terminologique n'est pas exacte c'est vraiment très intéressant et il y a des cas plus déterminants là j'ai pris un exemple un peu tout simple pour vous illustrer le propos mais je vous conseille vraiment de faire ça parce qu'on me demande souvent si déjà vu prend en charge les similarités du point de vue de la terminologie et voilà il faut le savoir c'est pas activé par défaut il faut que vous le fassiez vous même je vous conseille vraiment de le faire encore une fois ça vous permet d'aller plus loin avec l'outil et de profiter encore plus des fonctionnalités comme vous le voyez lorsqu'il y a une entrée dans la base terminologique elle est surlignée en bleu dans la source c'est un indice que ce terme là a une correspondance dans la base terminologique cette option n'est pas activée par défaut non plus laissez moi vous montrer comment faire on se rend sous fichier option et nous allons cliquer sur cette option highlight auto search results in source text elle n'est pas encore localisée cette option puisqu'elle a été introduite assez récemment donc un nouveau fichier option générale option de l'auto search highlight auto search results in source text voilà ce que je pouvais vous dire sur les pourcentages et le deep miner alors survol rapide de la fonction révision et l'assurance qualité c'est une question posée par Julie et par Diane bonjour à vous alors cette avant de vous la montrer je vais d'abord créer des petits exemples dans mon projet pour que ce soit plus pertinent alors ceci n'est pas une bonne traduction en voilà un alors je vais enlever ceci je crée un certain nombre d'erreurs simplement pour que vous puissiez voir en contexte comment ça fonctionne ici je vais mettre logiciel ça c'est très bien très bien alors l'assurance qualité c'est un module auquel nous on appelle généralement en toute fin de projet ou alors à mi-parcours histoire de pouvoir harmoniser et corriger des choses donc plusieurs boutons disponibles ici tout d'abord vérifier la terminologie c'est une option intéressante en cliquant sur ce bouton je m'apprête à le faire je suis dans le premier segment de mon projet lorsque vous utilisez l'assurance qualité je vous conseille de toujours vous rendre dans le premier segment du projet parce que déjà vu va fonctionner de haut en bas alors vous allez me dire oui mais si le projet fait 15 000 mots et que je suis dans la deuxième partie comment je vais retrouver mon segment nous avons une option qui s'appelle insérer un signé ici et je vous conseille tout simplement de faire ça vous cliquez sur ce bouton et vous voyez qu'ici à gauche déjà vu hop insère un signé sur la gauche c'est très pratique ça nous permettra de nous y rendre immédiatement plus tard bien revenons à à l'assurance qualité je peux dans un premier temps cliquer sur vérifier la terminologie lorsque je vais cliquer sur ce bouton déjà vu va automatiquement mener dans un segment qui présente un risque de ce point de vue là d'accord j'arrive ici dans un premier segment et si je lis le message qui apparaît licence devrait être traduit par licence alors là c'est simplement une histoire de pluriel tout va très bien je peux cliquer sur vérifier la terminologie et passer au segment suivant alors consultons le message d'erreur qui apparaît team server devrait être traduit par team server c'est exact je l'ai oublié libre à moi de l'ajouter ou si c'est un choix délibéré d'ignorer le message par ailleurs si je souhaite ignorer ce message et ne plus y avoir affaire je peux cliquer sur supprimer l'avertissement ici donc ça c'est une première chose c'est pour la terminologie je peux continuer et passer de segment en segment et déjà vu va mettre un point d'exclamation et m'en mettre directement dans le segment concerné par un avertissement ici vous voyez que c'est le piège classique j'ai bien mis j'ai bien traduit software par logiciel c'est ce qui se trouve dans la base terminologique mais depuis dans le lexique j'ai ajouté programme qui vient traduire software et donc déjà vu m'averti selon le lexique software devrait être traduit par programme un autre module permet de vérifier les chiffres il se trouve ici juste en dessous et donc voilà déjà vu m'emmène dans ce segment affiche le chiffre 2 en rouge qui est absent de ma traduction j'ai à nouveau un message d'erreur 2 est introuvable dans la cible ça c'est la vérification des chiffres je peux aussi vérifier les balises alors les balises c'est tout un chapitre il y en a quand même très peu dans déjà vu là il y en a parce que nous sommes dans un pdf vous serez confronté à des balises comme dans tous les outils de traduction or il est facile de faire des erreurs avec les balises alors pour les insérer je vous conseille tout simplement d'appuyer sur f8 en appuyant sur f8 on insère les balises dans l'ordre il est donc très facile alors ce mot je viens ici appuyer à nouveau sur f8 pour insérer la seconde balise est en rouge voilà néanmoins parfois il peut y avoir plus de balises que ça et une erreur peut arriver alors soit il en manque une auquel cas ce sera immanquable puisque vous aurez directement un code couleur comme ça avec un signe très clair balise erronée par ailleurs vous pourrez filtrer grâce au sélecteur de segments sur les différents segments en fonction de leur statut y compris les segments comportant des balises erronées et venir les réparer ou alors et là c'est plus problématique on pourrait commettre une erreur de ce genre toutes les balises sont insérées je n'ai donc pas d'avertissement mais elles ne sont pas insérées dans le bon ordre et c'est pas évident à identifier tandis qu'on traduit le bouton ici vérifier les balises va nous à l'image du bouton vérifier la terminologie va nous emmener directement dans le segment concerné hop et vous verrez un message apparaître ici en bas à gauche de l'interface si vous le voyez les balises de la cible ne sont peut-être pas placées correctement donc effectivement c'est le cas si les balises ne sont pas correctement placées je vous incite à cliquer sur ce bouton réparer les balises et déjà vu va alors les placer dans l'ordre automatiquement je m'apprête à le faire pour vous vous allez voir que l'ordre des balises va changer et va devenir le bon voilà qui est fait une autre option ici s'appelle vérifier les espaces en cliquant dessus déjà vu nous emmènera dans les segments pour lesquels il nous manque des espaces enfin de phrases c'est à dire le nombre d'espaces terminant la source n'est pas présent dans la cible d'accord ça évite d'avoir effectivement deux phrases collées dans le document exporté comme vous l'avez vu tout à l'heure lorsque j'ai exporté le document traduit déjà vu propose de s'en occuper automatiquement avant l'export donc vous pouvez de toute façon compter sur ça les options dont je viens de vous parler ici vous pouvez également procéder autrement pour les identifier en cliquant sur assurance qualité par lot et en faisant ça je m'apprête donc à lancer l'assurance qualité déjà vu va cumuler tous ces types d'avertissements ce dont je viens de parler un par un et donc nous les signifier avec ces points d'exclamation rouge peut-être que c'est plus facile comme ça c'est une question de choix certaines personnes préfèrent vérifier d'abord la terminologie au cas par cas d'autres ensuite les balises ou les chiffres ou alors d'autres traducteurs vont préférer demander à déjà vu d'identifier tous ces problèmes en amont puis ensuite de filtrer sur les segments avec des avertissements d'assurance qualité il y en a deux types ceux pour la terminologie ceux pour les assurances pardon pour les avertissements d'assurance qualité en général d'accord ici il n'y en a pas c'est uniquement de la terminologie voilà ce que je pouvais vous dire sur l'assurance qualité très rapidement j'aimerais aussi vous dire même si j'aurai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui qu'on peut personnaliser ce module ce que j'entends par là je vais prendre un exemple très pratique il m'arrive de traduire des sous-titres les sous-titres en tout cas auprès de mon client ne doivent pas dépasser 36 caractères d'accord vous voyez que ici j'ai pas de bouton vérifier s'assurer qu'un segment cible ne dépasse pas la limite des 36 caractères et bien je peux en allant sous fichier option SQL insérer ici du code alors c'est un peu poussé je vais plutôt vous renvoyer vers notre je vais ouvrir tout de suite l'onglet vers notre centre de ressources qui est disponible en ligne le voici et donc en arrivant sur ce centre de ressources vous aurez tout un tas de documentation et d'articles explicatifs si vous tapez quality assurance à l'heure actuelle il n'est exclusivement en anglais il sera localisé prochainement vous arriverez tout droit sur cet article custom SQL filters for quality assurance je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous avez ici donc vous voyez du code que vous pouvez tout simplement copier et coller sous fichier option SQL il y a de toute façon une marche à suivre qui est proposée sur ce centre d'aide tout est expliqué très clairement et très précisément et ça va vous permettre de personnaliser la vérification effectuée par l'assurance qualité par exemple je pourrais donc demander à déjà vu de m'avertir en cas de de segment qui deviendrait dépasser 36 caractères et qui ne serait donc pas conforme aux exigences de mon client vous voyez je peux par exemple aussi insérer une formule qui tout simplement va venir m'avertir s'il manque le point final à une phrase pour laquelle pardon la source contenait un point final ce genre de choses tout un tas de suggestions disponibles ici je vous invite à le consulter et à personnaliser à votre souhait le module d'assurance qualité voilà ce que je pouvais vous dire voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'assurance qualité je consulte la suite des questions quand sort déjà vu X4 et va-t-on pouvoir intégrer Dipple alors c'est une question qu'on me pose souvent déjà vu X4 est actuellement finalisé ça sortira dans les prochains mois je n'ai pas de date précise en ce qui me concerne il faudrait demander directement à Atril ce sera vraiment disponible très prochainement il y aura vraiment énormément de nouvelles fonctionnalités qui seront proposées l'intérêt étant aussi que pour ceux d'entre vous qui décident d'acquérir déjà vu dans les temps qui viennent la mise à jour vers déjà vu X4 sera systématiquement gratuite sachant que voilà il est important de préciser la chose suivante déjà vu X3 est sorti si je ne me trompe pas en 2014 ou en 2015 contrairement à d'autres outils proposés sur le marché nous ne sortons pas de nouvelles versions payantes tous les ans tous les 15 mois ce que nous faisons c'est que nous travaillons vraiment longtemps sur une version déjà vu X3 a été mis à jour un nombre de fois incalculable au moins 30 fois je pense depuis que cette version là est sortie et naturellement ces mises à jour sont gratuites là dans quelques mois déjà vu X4 la nouvelle incarnation sortira elle proposera vraiment des fonctionnalités nouvelles et très avancées il y aura vraiment des choses vraiment très intéressantes notamment en ce qui concerne le suivi des modifications et ce genre de choses et effectivement dans cette version nous pourrons intégrer DeepL qui est donc un moteur de traduction automatique très apprécié par les traducteurs freelance actuellement dans déjà vu X3 vous pouvez travailler avec Google Translate Microsoft Translator Baidu et My Memory et d'autres prestataires mais pas DeepL ce sera le cas dans la prochaine version qui sortira dans les quelques mois qui viennent je ne peux pas vous donner de date au risque de vous induire en erreur mais restez connecté ça arrivera bien assez tôt alors une autre question de Stéphanie qui me précise qu'elle travaille avec Logiterm et me demande s'il est facile de transférer l'ensemble des bitextes et des fiches terminologiques vers déjà vu alors non ce n'est pas forcément très facile alors les bitextes si parce que les bitextes sont exportés donc ils sont donc des concordanciers pour ceux qui ne connaissent pas Logiterm c'est un outil qui permet d'aligner des corpus et ensuite de les consulter mais à la différence d'un outil de traduction classique on va plutôt être à l'échelle du paragraphe ici c'est vraiment plus un corpus au sens classique du terme j'espère ne pas dire de trop grosses bêtises quoi qu'il en soit les bitextes telles que vous les appelez Stéphanie sont exportables au format TMX or le format TMX peut être importé en quelques clics dans une mémoire de traduction déjà vue il faudra simplement ouvrir la mémoire de traduction je vais en ouvrir une tout de suite pour vous montrer de quoi je parle alors je vais aller dans mon dossier où je stocke mes mémoires de traduction je vais ouvrir celle-là par exemple en double-cliquant dessus voilà et pour importer un fichier TMX je vais tout simplement aller sous l'onglet données externes dans la partie importée du ruban je vais choisir le bouton TMX puisque c'est ce que je souhaite importer je vais chercher le fichier TMX que je souhaite importer et qui se trouve donc par exemple ici je clique sur ouvrir suivant je choisis les langues que je souhaite importer je souhaite toutes les importer pour le coup et voilà c'est vraiment très facile les langues apparaîtront ensuite alors il y a du français voilà donc oui pour les Bitex c'est vraiment un jeu d'enfant vous pourrez les importer en passant par le standard TMX les fiches terminologiques je crois me souvenir qu'elles sont au format XML c'est donc un peu plus compliqué cependant nous avons eu la chance de travailler et nous travaillons toujours d'ailleurs avec le ministère des finances en France qui lui aussi utilisait cet outil et nous avons incorporé toutes les entrées terminologiques dans leur outil donc n'hésitez pas à poser la question directement au service support d'atril vous pouvez m'écrire aussi directement et pour vraiment discuter à ce sujet puisque c'est tout à fait faisable alors vous êtes plusieurs à me poser la question de comment me contacter pour me poser des questions plus précises alors la réponse c'est la suivante contactez directement le support d'atril alors c'est l'adresse c'est un peu plus simple c'est support atatril.com nous surveillons cette chaîne nous sommes plusieurs sur le coup et donc n'hésitez pas à poser vos questions directement via ce canal je me ferai une joie d'y répondre vous pouvez directement aussi vous rendre sur le centre de ressources que je vous montrais plus tôt créer un compte et poser vos questions directement depuis votre centre de ressources c'est un système de ticket d'accord vous voyez ici le bouton submit a request et vous pourrez poser vos questions directement sur cette plateforme c'est vous qui voyez libre à vous de choisir la solution que vous préférez bien je crois que c'est tout pour les questions je n'en vois pas d'autres est-ce que quelqu'un a une dernière question éventuellement je vais m'assurer d'avoir répondu à toutes les questions posées peut-on poser les questions en français oui elles me seront transférées Anne-Marie n'hésitez pas à poser les questions en français si vous préférez je crois pouvoir le lire et je me ferai un plaisir de vous répondre en français également donc n'hésitez surtout pas avec plaisir et bien il ne me reste plus qu'à vous saluer je vous souhaite à tous une excellente journée encore une fois j'aimerais vous rappeler simplement la chose suivante c'est que en tant que membre de l'OTIAC vous bénéficiez d'un tarif préférentiel si vous souhaitez utiliser déjà vu n'hésitez absolument pas vous disposez d'un code personnalisé n'hésitez pas à le demander auprès de l'association et vous pourrez donc profiter de 20% de réduction avant même de vouloir profiter de ces 20% ce que je vous invite à faire c'est à vous rendre sur notre site www.atril.com à télécharger la version d'essai c'est une version qui n'est pas limitée elle est disponible pendant 30 jours essayez là écrivez au support si vous avez des questions consultez toutes les ressources qui sont disponibles sur notre plateforme en ligne il y a des vidéos des tutoriels tout un tas d'articles n'hésitez pas à les consulter essayez l'outil pendant 30 jours et si vous êtes convaincu et je pense que vous le serez vous pourrez ensuite bénéficier de de cette promotion de 20% qui vous est spécialement adressée alors je ne sais pas quand on me demande quand a lieu la prochaine formation il n'y a pas encore de date prévue ce sera très probablement courant mois de mai d'accord n'hésitez pas à nous contacter et puis à consulter le site web qui sera mis à jour avec les prochaines dates et bien encore une fois un grand merci à tous je vous souhaite vraiment une excellente journée n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas à tester l'outil et voilà c'est avec plaisir que j'aurai à faire à vous une prochaine fois au revoir tout le monde je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite Merci.